Dans cette vidéo, nous allons découvrir la fonctionnalité temps, une fonction qui s'appelle temps. La fonction temps permet de créer une heure précise à partir d'une heure, une minute, un montant de minutes et un montant de secondes. Ici, on va partir du principe, ce n'est pas l'exemple le plus pertinent qu'on peut trouver, mais à vous de trouver l'exemple qui vous permet de l'utiliser. On a des coureurs de marathon, l'heure, la minute et la seconde, et donc on va créer un temps à partir de ça, à partir de ces trois données. Dans un premier temps, l'heure, un peu comme la fonction date, dans un second temps, les minutes, et dans un troisième temps, les secondes. Et effectivement, ici, on a donc 2 heures, 12 minutes, 36 secondes pour le premier participant, 2 minutes, 24, etc. Voilà pour la fonction temps. Je vous invite à explorer la chaîne YouTube pour voir si d'autres vidéos peuvent éveiller votre intérêt.